Alléluia, merci beaucoup, si on peut prendre place. Tu es digne d'être lourd, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être lourd, tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être lourd, tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être lourd, tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être lourd, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, ton Seigneur. Je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter, tes louanges, Jésus, je veux louer ton Seigneur. Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être lourd, tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être lourd, Je veux chanter, je veux chanter, tes louanges au Jésus, je veux louer ton Seigneur. Je veux chanter, je veux chanter, tes louanges au Jésus, je veux louer ton Seigneur. Je veux chanter, tes louanges au Jésus, je veux louer ton Seigneur. Tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter, je veux chanter, tes louanges au Jésus, je veux louer ton Seigneur. Je veux chanter, je veux chanter, tes louanges au Jésus, je veux louer ton Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur grâce. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Je suis en train de dire Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur encore pour ce jour ô combien glorieux. Le jour où le Seigneur rassemble ses enfants pour l'adorer. Si tu n'as pas appris à adorer Dieu ici, je ne sais pas comment tu feras au ciel. Parce qu'au ciel, dans sa présence, toutes tes contemplations, toutes tes révérences, tout devant lui se crie gloire. Apprends à adorer Dieu. L'adoration est une expression de cœur qui monte devant le trône de la grâce. L'adoration n'est pas les instruments. L'adoration est une expression. C'est un protocole pour entrer dans la présence de Dieu. Lorsque tu veux entrer dans la présence de Dieu, tu dois apprendre à l'adorer. L'adoration, ce n'est pas les instruments, tu dois apprendre à l'adorer. Tu dois apprendre à élever ta voix et adorer Dieu. Il y a des personnes, lorsqu'il n'y a pas d'instrument, elles ne savent pas adorer Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de chantre, elles ne savent pas adorer Dieu. Elles mâchent leurs chewing-gums, elles dorment, elles baillent. Elles n'ont pas un cœur qui est embrasé, qui est assoiffé de Dieu. Il n'y a qu'une personne qui a soif, qui peut expérimenter d'autres dimensions de Dieu. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne verras rien du tout. Tu seras un chrétien religieux, un chrétien qui est dans la religion. Je vais à l'église et sans avoir une intimité profonde. Sans avoir une relation de cœur à cœur avec Dieu. Quand une personne vient à l'église et que la personne est en train de dormir, en train de bailler, en train de mâcher son chewing-gum pendant qu'on adore, ça prouve que la personne n'a pas de relation avec Dieu. Il y a des gens comme nous autres là, même si on se retrouve seul, je vais crier, je vais crier. Pourquoi ? Parce que j'ai une intimité, j'ai une relation avec Dieu. Je n'attends pas des instruments pour adorer Dieu. C'est mon cœur qui adore Dieu. C'est mon cœur qui s'approche de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce ? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent au travers des médias. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité et pour votre confiance que vous nous donnez. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que Dieu est en train de vous nourrir, en train de vous faire grandir dans votre foi. Alléluia. Alors, un communiqué avant que je puisse commencer la parole. Donc, le samedi prochain, nous avons notre cérémonie de soutenance. Ça se passera à Saint-Denis. Il y a des invitations qui sont encore là, je pense. Voilà, vous avez des invitations. Le dimanche, je vous ai donné mes invitations. Si vous avez perdu mes invitations, vous allez avoir un grave problème avec moi. Je vous ai donné mes invitations pour que vous puissiez les mettre là-bas. Si vous avez perdu, vous allez avoir un sérieux problème avec moi. Donc, vous mettez mes invitations là-bas. Et le samedi prochain, pour ceux et celles qui veulent honorer leur pasteur au travers de votre présence, je veux soutenir ma licence en théologie. La théologie n'appelle pas un homme de Dieu. Mais la théologie donne des informations fortes. Je ne suis pas du tout d'accord avec des personnes qui disent que Dieu m'a appelé. Alors, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre m'apprenne. Le Saint-Esprit lui-même va m'enseigner. Alors, mon ami, bravo. C'est que tu ne connais pas la parole de Dieu. Toutes les personnes que Dieu a appelées, même le grand apôtre Paul, qui a écrit la plupart, pratiquement la moitié du Nouveau Testament, était assis quelque part en train d'être enseigné. Il était à l'église d'Antioche, là où il y avait des docteurs, des prophètes. C'est là où il apprenait. C'est là. Il a fait trois ans avant de commencer son ministère. Trois ans pour te l'apprendre. Alors, les gens qui disent que moi, le Saint-Esprit me suffit, c'est que tu ne connais pas la Bible. Donc, vous êtes tous invités. Prenez des invitations. Si vous voulez honorer votre pasteur, soyez là. Et mon cœur se réjouira pour l'honneur que vous allez me faire au travers de votre présence. C'est pour vous montrer un tout petit peu qu'on ne se tient pas sur la chair pour dire tout et n'importe quoi. Et que si votre pasteur se forme, va apprendre des choses, va apprendre comment dire Dieu, va apprendre comment annoncer Dieu, c'est parce que je vous respecte. Si je ne vous respecte pas, vous allez me dire, tant pis, je me reveille. Je suis à peine de Dieu. J'arrive le dimanche, je vais vous prêcher tout et n'importe quoi. Sans oublier que l'homme devient par rapport à ce qu'il entend. Tu deviens parce que tu entends. Tu deviens parce que tu entends. Et si tu entends n'importe quoi, cela va influencer ton être. Donc, l'œuvre de la chair, on ne joue pas avec ça. C'est pour ça qu'un bon pasteur doit apprendre les autres, doit apprendre à se former, doit apprendre les mystères qui sont cachés dans la Bible pour nourrir le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes nourris dans cette église-là ? Acclame Dieu pour ça. Amen. Donc, nous continuons nos prières de tous les jeudis. Le thème, vous le savez, c'est le réveil de l'esprit. Nous voulons que nos esprits soient réveillés. Nous voulons que Dieu puisse nous utiliser. Dieu n'utilise pas un esprit endormi. Lorsque Dieu veut t'utiliser, il va te réveiller d'abord. Il va te communiquer sa manière de penser, sa manière de voir les choses. Il va te communiquer sa manière de marcher, sa manière d'appréhender les choses. C'est comme ça que Dieu fait. Un esprit endormi ne peut pas t'utiliser par Dieu. Dieu le réveille d'abord. Et donc, nous prions. Nous continuons à prier tous les jeudis. Tu prends un créneau heureux. Nous avons donc de 5 heures du matin à 19 heures. Prends-toi 2 heures. Où que tu sois, dans ton lieu de travail ou soit en attitude de prière. Demande à Dieu, Seigneur, réveille mon esprit et réveille l'église. Réveille ton église. Réveille les peuples. Réveille ceux qui sont endormis, ceux qui sont devenus incrédules à la parole. Ceux qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas recevoir Jésus de leur cœur. Réveille les seigneurs. Réveille leur esprit. Leur esprit est tellement endormi. Nous te supplions de les réveiller. Qui me dit amène ici-là. Donc, priez mes amis. Priez. 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 La parole dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Plus nous nous approchons de la fin des temps, plus la foi des gens est en train de baisser. Les gens ne croient plus en Dieu. Les gens pensent que Dieu c'est un mythe. Alors que l'authenticité de la parole de Dieu est en train de nous montrer que les signes sont là. Les signes sont visibles. Les signes du retour de Jésus sont là. Donc, même une personne qui n'a pas foi. Vous savez mes amis. Même une personne qui ne croit pas. S'il prend la Bible et qu'il lise la Bible avec son intelligence humaine. Va comprendre que non, ce qui a été dit devient visible sur nos yeux. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, même un païen. Même un païen qui... Même une personne qui dit que je suis athée. Voilà, je suis athée, je ne crois pas. S'il prend la Bible, il va se dire mais non. Il y a un truc qui ne va pas là. Les choses qui ont été dites dans la Bible sont en train de se faire maintenant. D'où l'importance mes amis de prier. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la parole. Ne négligez pas la prière et la parole. Donc, ces deux choses-là vont vous sauver au temps de la tribulation. Quand la tribulation aviendra. Lorsque l'antéchrist sera assez manifeste dans ses œuvres. La seule chose qui te sauvera, c'est la parole et la prière. C'est ça. C'est ça que tu sauves. Donc, ne négligez pas ça. Soyez dans les réunions où les hommes brillent. Soyez dans les réunions où on partage la parole de Dieu. Soyez dans les réunions où les hommes et les femmes s'éguisent dans la prière. Cherche-la. Adore Dieu. Tu seras en train de bâtir ton homme intérieur. Et lorsque la tribulation viendra. Tu seras comme ce martyr. Etienne. Qui pouvait dire. Pendant qu'on le lapidait. A cause de Jésus. Il voit le ciel s'ouvrir. Il voit Jésus assis à la droite de Dieu le Père. Qu'est-ce qui a maintenu Etienne ? C'est sa foi. La foi en Dieu. La foi en la parole. La foi en la prière. A maintenu cet homme. Parce que la tribulation va arriver. La persécution de ceux qui ont foi en Dieu va arriver. Mais ceux qui se maintiendront. Ceux qui ne réunions pas Jésus. C'est ceux qui ont marché dans la foi. Dans la prière et la parole de Dieu. C'est pour ça que le diable vous vole votre temps. Pour que vous ne puissiez pas prier. C'est pour ça que le diable vole votre temps. Pour que vous ne puissiez pas venir à l'église et écouter la parole. Et vous entourez des moments d'enseignement de la parole. Il vous vole. Il faut que je retrouve cette vidéo. Où ce tome là était en train d'expliquer comment occuper les esprits des gens. Pour que ces personnes ne puissent pas lire la parole. Que ces personnes ne puissent pas prier. Occupez leur esprit à autre chose. Occupez. Bombardez-leur des images. Maintenant qu'ils ont des iPhones et les iPads et les iPods. Bombardez-leur des images. Mettez-leur des images. Qu'ils soient concentrés. Que leur esprit soit distrait à autre chose. Et qu'ils n'arrivent même pas à lire le retour de Jésus-Christ. Les signes sont visibles et les gens sont occupés à autre chose. Pourquoi leur esprit ? Leur esprit est occupé à autre chose. Le diable vole ton temps de prière. Il vole ton temps de lecture de la parole. Tu es trop busy, trop occupé. À peine que tu viens de finir une telle activité, une autre activité s'enchaîne. Tu finis cette activité, une autre activité s'enchaîne. Tu te rends compte que même dans ton sommeil, tu es en activité. C'est un programme mon ami. C'est un programme satanique et démoniaque pour que vous ne puissiez pas lire. Pour que votre esprit ne soit pas réveillé afin de lire les signes du temps. Parmi les signes du temps, la Bible décale que les enfants seront rebelles à leurs parents. Regardez comment ces enfants se rebellent à leurs parents. Regardez. Et le diable fait cela parce qu'il sait que derrière la rébellion d'un enfant vis-à-vis de son parent, il y a une bébé qui se cache derrière. Donc il t'empêche d'être bébé. Il y aura des relations contre nature. On a mis, nous le voyons partout. Des relations contre nature, il y en a partout. Il y aura des guerres, des bruits de guerre à quelques mètres de chez nous. à 1000 mètres, 1000 kilomètres, 1600 mètres. Il y a des choses qui se passent là. Il y a des alliances qui se font maintenant. Il y a des alliances qui se font entre les pays. Poutine qui fait alliance avec le président coréen. Excusez-moi, il a un nom. En tout cas, j'ai du match pour le président de ce nom-là. Hein? En tout cas, avec lui-là. Les accords ont été signés. du genre, celui qui attaque Poutine, lui, il ne se pose pas des questions. Il va rentrer, il envoie ses trucs. Celui qui l'attaque aussi, Poutine aussi ne se pose pas des questions, il envoie. Donc, mes amis, le monde dans lequel nous vivons est en ébullition. Le monde est en train de... Il y a honte de chauffer. Mais allez lire Matthieu 24. Tout ça, ça a été dit. Ça a été dit noir sous blanc. C'est écrit. Les gens seront fanfarons. Amis de l'argent. Cupid. Capables de faire du mal à l'autre à cause de l'argent. Nous le voyons aujourd'hui. Gilbert et Jean. Il n'y a pas de problème. Nous le voyons encore aujourd'hui. Donc, mes amis, si la Bible n'est pas authentique, si la Bible n'est pas authentique, la Bible n'allait pas prédire ce que nous voyons aujourd'hui. Ça veut dire que tu es dans le vrai. Tu es dans le vrai. Acclame le Seigneur de grâce. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Ton amour, ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, mon ami, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Les voyages ne me suffisent pas. Même la plus grande maison que je peux avoir ne me suffis pas. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour, ton amour, ton amour me suffis, tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel. Tu es Emmanuel, mon ami, ton amour, ton amour me suffis, tu me suffis, mon ami. Acclame le Seigneur. Le jour où tu te rendras dans un hôpital, que tu verras une personne qui a 15 milliards d'euros dans son compte et qui est incapable de remettre son souffle de vie, tu te rendras compte que seul Dieu te suffit. Le jour où tu te rendras, où tu te rendras compte qu'un chou-marreur, celui qui a fait un an, le number one en formule 1. Aujourd'hui, il n'est pas mort, mais il est dans un lit. Ça fait des années. Sa famille a gardé le secret. On ne veut pas des caméras autour de lui. Il a l'argent dans son compte. Même son argent ne peut rien faire pour lui. Tu te rendras compte que non, seul Dieu te suffit, mon ami. J'ai eu une discussion avec un collègue, on disait, en fait, mais il est parti au chou-marreur. Il n'entend plus parler. Et l'ami l'a même expliqué, en fait, non, non, sa famille ne veut plus donner des nouvelles. Ils ne veulent plus. Ils veulent plus. Donc, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout. Vous allez se mentir d'un jour qu'il est mort. Donc, le gars est en train d'être tenu par des tuyaux qui l'ont traversé. Il est là. Mais mon fils, il a l'argent. Il a l'argent. Le gars, le number one. Mon ami, seul Dieu te suffit. Seul Dieu. Dieu là. Seul Dieu. Hein? Donc, vous voyez des gens qui font l'argent avec des fiers de l'argent là. Seul Dieu te suffit. À un moment donné, même l'argent ne peut rien faire. Rien du tout. Rien du tout. Oh Dieu. Mets ta main sur le cœur. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous... Tu veux nous bénir ce matin. Tu veux nous transformer. Tu veux nous communiquer ta parole, ta pensée. Humblement Seigneur, nous voulons t'écouter. Transforme nos vies. Change nos vies. Change nos cœurs. Ramène-nous Seigneur à la crainte de ton nom. Ramène-nous à la crainte de ta parole. Ramène-nous à te révéler. Ramène-nous Seigneur à te contempler. Ramène-nous à marcher selon ta parole. Nous te supplions. Aide-nous. Nous ne voulons pas passer à côté du salut éternel. Nous ne voulons pas passer à côté de la bénédiction qui durera pour toujours. Nous voulons être de ceux que tu as choisis. Des élus de Dieu. Pour la vie éternelle. Les Seigneurs disent Amen. Dis avec moi le revêt de l'esprit. Un esprit qui n'est pas réveillé est un esprit qui ne sera jamais accompli. Je dis ceci. Un esprit qui n'est pas réveillé est un esprit qui ne sera jamais accompli. Pourquoi? Parce que la vie est faite des challenges. La vie est faite des défis. Tu en finis avec un autre tâton. A chaque cran que tu montes. A chaque étape. Vers la gloire. Vers le sommet. Vers le salut éternel. Vers la toute finitude. Qui est la présence de Dieu. A chaque étape. Il y a des situations. Que tu devras confronter. Que tu devras. En fait la vie. Qui te posera toujours la question de savoir. Qui tu es. Les situations de la vie. Te poseront toujours la question de savoir. Est-ce que tu es enfant de Dieu. Ou est-ce que tu es un simple religieux. Qui va à l'église. Sans pourtant avoir une intimité. Une relation profonde avec Dieu. Si tu n'es pas révélé dans ton esprit. Tu peux passer à côté de ta bénédiction. Si tu n'es pas révélé dans ton esprit. Tu peux passer à côté du plan parfait de Dieu. Pour ta destinée. Ta destinée est en Dieu. Ta destinée n'est pas ailleurs. Ta destinée est en Dieu. Et donc si tu veux. Accomplir ta destinée. Tu dois être un enfant de Dieu. Ta véritable vie commence le jour où tu as donné ta vie. Où tu es né par l'esprit. Où tu es né de nouveau. Où tu es né de l'esprit. Parce que. Tu es d'abord esprit. Avant que tu sois une âme. Et que tu puisses se réveiller sur un corps. Tu es d'abord un esprit. Ce matin. Nous sommes dans l'assemblée des esprits. Lorsqu'une personne meurt. On dit la personne est partie. Qui est parti alors que son corps est étalé là. Qui est parti alors que son corps est dans un cercueil. Qui est parti. Donc celui qui est parti c'est le véritable toi. Le véritable toi. N'est pas la chair que je vois là. Le véritable toi c'est ton esprit. Dis-moi je suis un esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Alors comme tu es un esprit. Il faut que tu t'intéresses des choses de l'esprit. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce que le malin a fait. Qu'est-ce que l'ennemi a fait. Qu'est-ce que celui qui est contre ta destinée a fait. C'est qu'il te ramène. Il te ramène. Il te ramène dans le chemin des choses qui font plaisir à ta chair. Qui font plaisir à la poussière. À la chose qui retournera à la poussière. Mais le véritable toi tu ne t'en occupes pas. Le véritable toi c'est ton esprit. Tu nourris pas ton esprit dans l'adoration. Tu ne nourris pas ton esprit dans la parole de Dieu. Tu ne nourris pas ton esprit dans la prière. Mais quand tu veux manger. Quick. McDo. Hamburger. Tu te goiffes. Tu te goiffes. Lorsqu'il faut aller aux Champs-Elysées dans un beau restaurant. Où on prépare des plats minutieusement conconctés. Avec un chef étoilé. Cinq. Là. Ta chair très saillie de joie. Ta chair est contente. Mais le véritable toi. Je vais te signaler. Même si tu mets sur ton corps goutti. Tu mets Nike. Tu mets toutes les marques que tu veux. La vie déclare. Même Salomon dans toute sa gloire. Nul n'a été revêtu comme Salomon. Mais le véritable toi. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas. Contre. Qu'on s'habille bien. Oui. Tu es bien habillé mon ami. Il faut que tu t'habilles bien. Il faut que tu t'habilles bien. Fais ta plaisir. Mais. Sache une chose. Que le véritable toi. Ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton esprit. Alors le diable a réussi à faire quoi. A faire en sorte que les gens s'occupent plus de leur corps. Sa prologie. Tout ce que vous voulez. Leur corps bien. Des massages. Des. Hein. Des bien-être. Sonar. Amam. Brrrr. C'est bien tout ça. Dons moi. C'est bien tout ça. Bien. Mais le véritable toi c'est l'esprit. Si tu n'occupes pas de ton esprit. Tu as des sérieux problèmes. Ta destinée est dans ton esprit. Ta destinée est dans ton esprit. Alors tu vas avoir des gens autour de toi qui vont te ramener à malpenser. Une personne qui te pousse à mal penser est en train de te faire louper ta destinée Une personne qui t'empêche qui te ramène des pensées qui ne sont pas les tiennes Toi tu vois son, lui vois un Il faut le fuir Il est en train d'intoxiquer ta pensée Parce que la pensée est une partie de l'esprit Donc si ton esprit est endormi par quelqu'un d'autre ta destinée obscurcie Il n'y a pas de victoire sans le réveil de l'esprit Il faut que ton esprit soit réveillé Donc je dirais quoi ? Je dirais que c'est bien de s'occuper de sa chair Oui parce que l'esprit habite dans un corps Mais c'est mieux de s'occuper de son esprit C'est mieux De connecter son esprit à la parole De connecter son esprit à la prière De connecter son esprit aux choses de Dieu Il y a des chrétiens qui ne s'intéressent même pas aux choses de Dieu Quand il s'agit des choses de Dieu Ils ont toujours des raisons Ils avancent toujours des raisons Pasteur, je suis musy Je suis occupé Occupé, occupé Mais tu ne te rends pas compte que c'est le diable qui t'occupe pour que ton esprit soit endormi Tu ne te rends pas compte d'une chose Que c'est le diable qui t'occupe Pour que ton esprit soit endormi Parce qu'il sait que si ton esprit est réveillé Tu es un danger pour le monde des ténèbres Il le sait Il sait que si ton esprit est réveillé Par toi Par un esprit réveillé Une famille peut être sauvée Il le sait Il le sait Il sait que par ton esprit qui est réveillé Une personne qui est malade dans une famille Autreur de ta prière Cette personne peut reçoivre ta guérison Il le sait Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va t'occuper à autre chose Quand il s'agit de prier Ou on connait l'esprit et l'esprit de Dieu Tu as toujours des raisons Mais quand il faut aller sur les champs élysées pour aller regarder les bombes qui passent sur le temps Si tu es esprit L'apôtre Paul dit ceci Vous devez vous affectionner des choses de l'esprit L'apôtre Paul dit Si tu es esprit Vous devez vous affectionner Affection Affection C'est l'expression C'est le mot que Dieu a dit à Jésus qu'il s'est baptisé Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Donc l'affection ça va au-delà de l'amour L'affection c'est quelque chose qui est fusionnel Donc vous devez fusionner avec les choses de l'esprit de Dieu Lorsque vous devenez fusionnel avec elles vous êtes en train de tracer votre destinée Vous êtes en train de baliser ou de balayer ou de dégager toutes les impurités sur votre destinée Et vous allez réussir avec Dieu Et nous avons dit une chose Qu'un esprit réveillé est un esprit qui rétablit quoi ? La domination Un esprit qui n'est pas réveillé est dominé Oh Vous voyez toutes les personnes qui ont un complexe d'infériorité ils ont un esprit endormi Et même là où Dieu les appelle à dominer puisqu'ils ont ce complexe d'infériorité là ils ne pourront même pas s'exprimer ils ne pourront même pas faire sortir le meilleur d'eux Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce complexe là Ce complexe d'infériorité et satanique et démoniaque ça t'empêche de faire de manifester le véritable potentiel qui Dieu a mis en toi Oui Et il y a des personnes qui sont dotées de là de pouvoir être supérieur par rapport aux autres et de te faire ressentir l'infériorité Tu n'es pas inférieur Dès l'instant où tu as reçu l'esprit de Dieu tu es supérieur Amen Et donc nous avons dit que un esprit réveillé rétablit quoi ? La dominance Un esprit qui n'est pas réveillé est dominé même l'esprit qui est réveillé rétablit la domination Et nous avons vu le processus de la domination que Dieu a donné à l'homme dans le livre de Jehé Genèse Genèse nous montre comment est-ce que Dieu a donné la domination à l'homme Et lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse 1 nous avons vu quoi ? Nous avons vu que il y avait Dieu créa le ciel et la terre Il y avait quoi ? Il y avait le désordre il y avait le chaos Mais Dieu La Bible est quoi ? Et l'esprit de Dieu se mouvait L'esprit de Dieu se mouvait Dieu ne peut rien faire sans son esprit Dieu ne peut rien faire sans son esprit C'est l'esprit de Dieu qui a créé qui a associé à la parole de Dieu qui a ramené la création C'est pour ça que tu ne peux pas être influencé mon ami Tu ne peux pas recevoir de mauvaises influences Tu ne peux pas recevoir de mauvaises influences mon ami Pourquoi ? Parce que tu n'as pas reçu un esprit faible Tu as reçu l'esprit de Dieu Et il n'y a pas de domination s'il n'y a pas l'esprit de Dieu Il n'y a pas de création nous avons dit s'il n'y a pas l'esprit de Dieu Dans n'importe quel milieu dans lequel tu te trouves mon ami tu dois manifester l'esprit de Dieu qui est caché en toi Personne n'a le droit de voler ta vie spirituelle Et pour maintenir ta vie spirituelle tu as besoin du Saint-Esprit La Bible dit que l'esprit de Dieu se mouvait Donc Dieu ne pouvait rien faire s'il n'y avait pas son esprit Ne changez pas votre position à cause des autres Ne soyez pas influencé parce que ceux qui sont en train de manifester ce comportement-là ils sont aussi influencés par un autre esprit Mais vous vous avez reçu l'esprit de Dieu Le Dieu incarné dans l'homme Lorsque tu marches c'est Dieu qui marche Lorsque tu pars c'est Dieu qui parle Lorsque tu chantes c'est Dieu qui chante Lorsque tu arrives dans un milieu où on veut te voler ta spiritualité par des choses bizarres tu dis non non moi j'ai l'esprit de Dieu Je ne ferai pas ça Même si tes amis te lèvent de boloss Sois un boloss Mais ne vends pas ta spiritualité Tout ce qui est fait dans ce monde est fait pour voler la spiritualité des gens Donc si on te vole la spiritualité tu es vide Lorsqu'on te vole c'est qui fait ta force C'est qui est à l'intérieur de toi Le véritable toi c'est l'esprit Le jour Où quelqu'un réussit à te voler ça Où à maîtriser ça Où à chambouler ça Où à mettre le désordre dans ton esprit Tu es chou Tu es chou C'est alors que vous pouvez voir un patron qui avait une firme une grande firme une entreprise qui faisait des milliards à cause d'un seul divorce à cause d'un divorce son esprit est troublé il devient clochard Une personne qui réussit à maîtriser ton esprit tes pensées peut faire de toi tout ce qu'il veut Ne soyez pas des bonances Soyez des personnes réveillées Quand quelqu'un te ramène quelque chose qui est contraire à l'esprit refuse Parce que cette personne est en mission Il veut te voler ton esprit Celui qui voit ton esprit va ta destinée A qui pas clamer le Seigneur ici là Je déclare sous ta vie Personne ne volera ta destinée Personne ne troublera ton esprit Il n'y a pas Il n'y a pas d'amène ici là Qui veut dire Amène ici là Toute personne qui vient là devant toi Pour voler ce que Dieu a caché en toi Tu le sauras Il n'y a pas Il n'y a pas de domination s'il n'y a pas l'esprit Et le processus de la domination a été monté dans Genèse 1 Nous avons dit quoi dans Genèse 1 Suivez mes amis Mon cœur entre le tressaillé et le joueur en vous expliquant ces choses Nous avons dit dans Genèse que Dieu a créé trois grands éléments principaux Nous avons dit dans Genèse qu'il y avait les ténèbres à la surface de là Et Dieu dit Que la lumière soit la lumière Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres Parce que Dieu avait trouvé que la lumière était bonne La lumière est bonne Voilà Donc ne cherche pas les ténèbres Ne cherche pas à vivre dans les ténèbres Ne cherche pas parce que la lumière est bonne La lumière lorsque tu es lumière même tes sentiers sont éclairés N'est-ce pas ? Lorsque toi-même tu es lumière Lorsque toi-même tu es lumière même tes voix ta destinée est éclairée est éclairée Ça va ? Mais si tu es ténèbre et que tu tentes de marcher dans un chemin tu ne verras rien du tout parce que toi-même tu es ténèbre tu es ténèbre Et Dieu qu'est-ce qu'il a fait ? Il a séparé l'étendue qui était en bas et l'étendue qui était en haut Et nous avons dit entre les deux étendues d'en haut et d'en bas il y a ce qu'on appelle l'atmosphère L'atmosphère est remplie d'air Ça c'est un élément de la situation Et ensuite qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu là où il y avait l'amas des eaux qu'est-ce qu'il a fait ? Il a repoussé l'amas des eaux La Bible dit la question ici le dimanche dernier Pasteur La Bible dit dans Genèse 1 que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Donc la personne ça veut dire que avant la création l'eau existait déjà Je lui ai dit va faire les recherches Voilà au moins un chrétien qui vient poser des questions Il y a des chrétiens qui ne posent même plus des questions Il y a des questions qui disent que la Bible là ils ne connaissent pas Tout ce qui s'est posé des questions c'est des questions bêtes mais des questions qui concernent leur vie là Ils ne savent pas poser des questions Et moi quand un chrétien me pose des questions comme ça Je suis content Au moins lui il veut avancer avec Dieu Au moins lui il a la soif Je l'ai dit Je ne donne pas la réponse Va faire des recherches Donc les trois grands éléments que Dieu a créés au commencement L'eau la terre et quoi ? Et l'air dis-moi l'eau la terre et l'air Trois grands éléments Et au-dessus de ça ces choses ont été créées par quoi ? Par l'esprit Parce que c'est l'esprit qui était là au commencement Ça va ? C'est l'esprit qui était là au commencement Ensuite on a dit quoi ? Au travers de ces trois éléments qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a commencé à pêler les autres éléments de la terre au travers de ces trois éléments De la terre qu'est-ce qu'il a dit ? Que la terre produise La terre commençait à produire les arbres La terre a produit des animaux Il est parti dans l'eau Il a dit que les eaux pour tous les poissons que nous voyons aujourd'hui Les eaux Ça veut dire que si Dieu appelle dans l'eau les poissons Ça veut dire que le poisson vient de l'eau Si Dieu appelle les animaux les plantes de la terre Ça veut dire que dans la terre il y a des animaux Ça veut dire que dans la terre il y a des plantes Si Dieu appelle le diamant l'eau toutes ces choses-là de la terre Ça veut dire que dans la terre il y a des diamants il y a l'eau dans la terre il y a toutes les pierres précieuses Qu'est-ce que je dis ? Je dis ceci Lorsque Dieu a créé tout ce qui est subi sur la terre il est parti de trois éléments principaux L'eau la terre et quoi ? Maintenant lorsqu'il arrive au niveau de l'homme dis-moi l'homme dis-moi moi Lorsqu'il arrive à ton niveau à toi Dieu ne parle pas à la terre Dieu ne parle pas à l'air Dieu ne parle pas aux autres Genèse 1 27 à 28 Qu'est-ce que Dieu dit ? Puis Dieu dit faisons l'homme à notre selon et qu'il a et qu'il a c'est ceux qui sont faits à la ressemblance de Dieu qui sont appelés à dominer Dans ce monde il n'y a que deux puissances deux alternatives soit tu règnes avec Dieu soit tu règnes avec Satan il n'y a pas le milieu c'est ceux que les Chinois appellent le yin et le voilà au milieu là il n'y en a pas soit tu es blanc soit tu es noir il n'y en a pas il n'y a pas de non vous voyez et le problème c'est que si tu n'es pas fait à l'image le mot image veut dire caractère le mot image veut dire nature si tu n'es pas fait selon le caractère selon la nature de Dieu tu ne peux pas dominer si tu domines c'est que tu domines sans Dieu tu domines avec le voisin de l'autre ou soit avec tes propres efforts donc la domination est fonction de l'image que tu portes oh mon Dieu la domination est fonction de l'image que tu portes regardez si tu as une mauvaise image de toi même il y aura des choses que tu n'auras pas dans la vie mais si tu as une très bonne image même de toi même tu auras même de l'assurance à rentrer dans certains endroits et à parler et à ne pas avoir de complexe pourquoi ? parce que tu as une bonne image de toi il y a des gens qui vont par exemple chercher un poste de travail mais il sait perdre finalement dans son cœur qu'il va échouer mais tu vas échouer pourquoi ? parce que tu as une mauvaise image de toi de toi même tu as une mauvaise image de toi même quand tu te regardes dans le miroir tu dis moi je ne m'aime pas mais qui va t'aimer ? si déjà toi tu ne m'aimes pas tu penses que ta femme va t'aimer ? non donc l'image c'est la nature tu ne peux pas dominer si tu n'as pas la nature de Dieu ou soit si tu domines tu as reçu la nature du voisin mais le problème avec le voisin c'est que lui il va te dire tu domines tu me donnes la main droite moi je te donne à la main gauche lui quand il te demande de dominer il te dit mon ami tu veux dominer je veux que tu me donnes ta mère fais passer ta mère mon ami tu veux dominer je veux que l'un de tes enfants soit mongol mon ami tu veux dominer je veux que tu coupes un doigt donne moi ton doigt ceux qui ont vendu leur âme à Satan mon ami tu veux dominer tu veux dominer donne ton père mon ami tu veux dominer donne moi tes trompes tu n'auras pas d'enfant donc tous les enfants toute ta projéture tu me les donnes lui quand il te propose la domination c'est comme ça dans cette domination il veut que ta force vienne de lui et comme il veut que ta force vienne de lui il doit avoir quelque chose qui t'appartient c'est pour ça que vous allez voir il y a des personnes qui commencent ils montrent ils montrent ils montrent très vite et tout le monde acclame et tout le monde dit il est bon il est très fort il est aussi à un moment donné pourquoi ? parce que dans leur domination ils ont un délai voilà ils vont te dire tu me donnes ceci tu vas dominer pendant 10 ans et donc quand les 10 ans l'ont fini mon ami tu sais pratiquement que non il ne me reste plus qu'une année une année et il va encore revenir il va dire ah mon ami il te reste une année est-ce que tu vas encore monter encore un petit peu et toi comme tu as pris le goût le goût du succès d'être toujours au top tu dis bon la dernière fois j'avais donné un doigt maintenant je donne deux doigts et vous allez voir une personne les 5 doigts sont partis et quand tu te demandes qu'est-ce qui est arrivé ? non j'ai fait un accident mon ami tu sais où les 5 doigts sont partis et chaque année c'est ça à un moment donné si tu commences à refuser à donner quelque chose on te dit bon donne ta propre vie comme tu n'obéis plus c'est ta propre vie maintenant que tu dois donner et c'est là où maintenant les gens se souviennent que non Dieu existe il court à l'église pour m'embêter le pasteur pasteur prie for me prie for me pasteur prie for me c'est ceux-là qui savent que non il y a un pasteur qui existe à au nez sous bois j'en ai vu des cas comme ça là il se quitte pas de Dieu le jour où ça soit voulu le frapper pasteur prie for me c'est ceux-là qui savent que non il y a un église à au nez or notre Dieu lorsqu'il donne dans la domination tout ce qu'il te demande à faire c'est que accepte-le accepte sa nature lorsque tu as accepté sa nature c'est là que tu as fait pour dominer avec Dieu tu ne peux pas dominer si tu n'as pas la nature de Dieu donc il crée l'eau l'air la terre mais quand il s'agit de l'homme faisons l'homme faisons l'homme regarde toi je suis un Dieu je suis un Dieu un coq et une poule donnent des poussins Dieu donne des dieux mon ami oui un lion une lionne donc des lionceaux Dieu donne des dieux quand on ne te trompe pas tu n'es pas n'importe qui tel que tu as assis là mon ami mon ami mon ami mon ami si tu pouvais savoir tu n'es pas n'importe qui va dans cet endroit là entre là met tes pieds là-dedans et dis dans ton coeur il y a un Dieu qui est arrivé ici là regarde toi arrête ce complexe arrête d'être bas mets tes pièces dans le doigt entre là dans ton coeur dit un Dieu qui est dans la place et lorsqu'un Dieu arrive dans la place les choses se font remarquer la médiocrité cesse l'excellence est établie parce qu'il y a un Dieu là le désordre cesse l'ordre divin est établi pourquoi ? parce qu'il y a un Dieu là ceux qui n'avaient rien vu commencent à voir l'extraordinaire divin pourquoi ? parce qu'il y a un Dieu qui est là la seule objection obstruction à la manifestation du Dieu que tu es c'est ton mindset c'est ta manière de penser ta manière de réfléchir c'est pour ça que le diable occupe vos esprits à autre chose qu'à Dieu il sait que si vous vous rapprochez plus de Dieu le potentiel sera mis en évidence oh mon Dieu si vous vous rapprochez plus de Dieu votre potentiel sera mis en évidence alors il va occuper vos esprits à autre chose il va occuper vos esprits à faire tout et n'importe quoi il va occuper vos esprits à mentir il va occuper vos esprits à aller flirter à aller faire tout et n'importe quoi il va occuper vos esprits à faire des choses qui ne sont pas de Dieu qui ne sont pas de la nature de Dieu il veut embrouiller ton esprit. Refuse ça. Dorénavant, quand tu arrives à un endroit, dis dans ton cœur, un Dieu est dans la place. Un Dieu. Un Dieu. Mais tu ne peux pas être Dieu sans Dieu. Pour être Dieu, tu dois être Dieu avec Dieu. Tu dois être Dieu avec... Si tu te dis Dieu, toi-même, mon ami, le diable, il va te donner des soufflés. Lorsqu'on va te voir là, on va te poser la question, est-ce que tu es passé entre Dieu et TGV ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Donc, quand tu veux être Dieu là, il faut être Dieu avec Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, il dit fais-en. L'homme, à notre image, c'est un autre. J'ai dit que l'homme était esprit. Comme Dieu dit faisons ici, l'homme était dans l'air, l'homme est créé esprit. Donc, je répète ceci, parce que la répétition a dit quelqu'un est la mère des sciences. Donc, je vais répéter ceci. il y a eu deux dimensions dans la création de l'homme ou dans la manifestation de l'homme. Il y a eu l'homme créé dans Genèse, quoi ? Genèse 1, 27 à 28. Et il y a eu l'homme formé dans Genèse 2. Deux dimensions. Tels que nous sommes là, assez tous ici là, tous nos esprits ont été créés un seul jour. Quand ? Genèse 1, 26. Lorsque Dieu a dit faisons l'homme. L'homme, ici c'était l'homme avec grand tasse. C'était tous les humains. Le jour où on dit que tu es né le 15 juillet 1980, ça c'est la date de ta manifestation sur la terre. Ça va ? Vous comprenez ou pas ? Ça va ? Vous n'avez pas à digérer le gâteau que je vous donne là ou pas ce matin ? Le jour où on dit que tu es né le 27, 07, ceci, ça veut dire que c'est le jour où tu as été manifesté. Mais tous les esprits, tous les esprits ont été créés. Un bébé qui vient de naître est un esprit qui a été envoyé sur la terre. Un bébé qui vient de naître là. Tous les bébés qui sont nés ce matin là, c'est les esprits qui sont venus sur la terre. Dans un corps humain. Ça va ? Ça va ou pas mes amis ? Amen. Deux dimensions. L'homme créé dans Genèse 1,27 faisant l'homme à notre image, celui qu'on appelle Adam. Adam n'est pas son nom. Adam n'est pas un nom. Non. Adam, ça veut dire homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui a été créé. Adam n'a jamais eu de nom. Donc, chrétien, je rectifie quelque chose. Adam n'est pas le nom d'Adam. Adam n'a jamais eu de nom. Mais Adam a donné des noms. Ça va ? Adam veut dire homme. C'est tout. Humanité. C'est tout. Mais en lui, Dieu a mis la faculté, la capacité de nommer. Il a dit à sa femme, tu seras Isha. On t'appellera ? On t'appellera. Mais lui, il n'avait pas de nom, mais lui, on l'appelle. Lui, non. Mon ami, je ne sais pas comprendre si ça veut comprendre ça. Tu sais, quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux nommer les situations. Amen. Oh. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux nommer les situations. C'est pour ça que quand tu dis, ça là, c'est ma maladie. Cette maladie ne partira jamais. Parce que tu t'es approprié. Tu dis, c'est ma maladie. Oh non. Nous, dans notre famille, on a l'habitude de mourir à 40 ans. Tu mourras aussi à 40 ans. Parce que tu as nommé, tu nommes, tu donnes. La vie et la mort sont au pouvoir de l'art. La langue, là. C'est un petit momade, mais très dangereux. Une langue peut créer une guerre mondiale. Vous voyez, le feu que nous sommes tentés de voir, la poudrière qui se cache là. C'est à cause des langues, des gens qui parlent. Donc le pouvoir se trouve là. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie ? Qu'est-ce que tu te vois en train de devenir ? Dis-le chaque matin. Oh. Amen. Nom. L'homme a reçu le pouvoir de nos, de nos, de nos nommés. C'est quand il a dit lion que toutes les caractéristiques de lion sont entrées en lui. Quand il a dit girafe, toutes les caractéristiques. En fait, dans ce qu'il a dit, il y avait des composantes et des caractères des animaux. Oh mon Dieu. Dans le nom que tu donnes, dans le nom que tu donnes, la situation que tu vois en face de toi, lorsque tu lui donnes un nom, cette situation-là porte les caractéristiques du nom que tu l'as donné. C'est un peu compliqué ça. Au fait, au départ, la situation est comme une coquille vide. Ça va ? Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est là. Au départ, la situation est comme une coquille vide. Mais dès l'instant où tu donnes un nom, au fait, la chose qui a été vide prend forme. Cheval ! Toutes les caractéristiques du cheval sont en criant le cheval et le cheval a commencé à galoper avec majestue. Vous voyez, l'allure que le cheval a là vient du nom que l'homme lui a donné. Ah moi, je ne sais pas, tous les hommes maintenant sur la terre sont devenus mauvais. Mon ami, tu auras un mauvais homme. C'est pour ça que les gens qui viennent toujours te proposer au mariage sont toujours mauvais. Parce que toi, tu dis que le mariage, franchement, le mariage, moi, je ne crois plus au mariage. Mon ami, tu ne te marieras pas aussi. Tu as nommé. Tu as nommé. Tu viens de nommer. Fais-t'attention avec ta bouche. L'homme a un pouvoir. L'homme a un pouvoir. L'homme a un pouvoir. Moi, ma femme, je l'ai décrit. Ma femme que j'ai épousée, je l'ai décrit. Et c'est même ça qui m'a sauvé d'une première tentative. Ça m'a sauvé. Parce que je l'avais décrit. Quand ce que j'avais décrit l'été, quand ce que je n'avais pas décrit est arrivé, même Dieu a dit ça ne veut rien. Tu n'as pas décrit ça. Nommé. Tu as la capacité de changer cette situation que tu vois en face de toi-là. Et quand je parle de nommer là, tu dois être constant dans la nomination. Ce n'est pas à midi, je suis la tête dans la queue. Alléluia. À midi 15. Ah, je ne sais pas comment si je réussirai. On ne nomme pas comme ça. On ne nomme pas comme ça. Même quand les situations sont contrées, continuez à déclarer ce que tu penses que c'est vrai. Ça va ? On a dit quoi ? Deux dimensions. La première dimension, l'homme-esprit. La deuxième dimension, jeunesse 2. Maintenant, lorsque maintenant l'esprit vient dans un corps. Oh mon ami. Dans la jeunesse 2, monte à partir du verset 4, non. 7, c'était trop long. Le dimanche, je cherchais un verset qui était très important. Voilà. Écoutez, écoutez mon ami. Mon ami, attends. Là, en tout cas, écoute-moi très bien. Prête-moi tes oreilles. Dis à ton voisin. Voisin. Dis à ton voisin. Prête tes oreilles au pasteur. S'il te plaît. Ta destinée te souplie. On va aller doucement crescendo pour que tu comprennes que mon ami, que tu n'es pas n'importe qui. Ici, là, ce n'est pas la blague. Et que ta vie n'est pas un jeu. Ta vie n'est pas du tout un jeu. Regardez. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux, des cieux, parce qu'il y a trois ciels. Le premier ciel, c'est le firmament, le monde des étoiles, de la lune que nous voyons. Le deuxième ciel, c'est ce qu'on appelle le monde parallèle où le monde où tous les sorciers, où certains patimètres sont quigés. C'est là, c'est là où tous les magiciens, tous les sorciers prennent leur pouvoir. Voilà. Il les ramène au deuxième monde. Voilà. Quand il a été précipité sur la terre, comme il y a esprit, il dit, je vais m'arrêter entre le firmament et le troisième ciel. Et c'est là où il a établi son QG. D'accord? C'est pour ça que quand tu pries, cherche à faire en sorte que ta prière soit efficace. Parce que quand ça arrive au deuxième ciel, dis-toi qu'il n'y a quelqu'un qui est assis là, qui arrête des prières des hommes et des femmes qui sont négligents. Tu viens d'injurer une personne. Tu viens de... Après, tu viens. Oh Dieu, bénis-moi. Quand tu dis Oh Dieu, bénis-moi. La prière qui sort là a une mauvaise odeur. Quand ça arrive au niveau du deuxième ciel, Satan dit, ça, ça m'appartient. Toi et moi, on a amis. Ta prière ne montera pas au ciel. Une prière qui monte au troisième ciel, c'est une prière qui marche sur la nature de Dieu. Quand ça traverse là, quand ça traverse le trône de Satan, Satan regarde ça là, c'est pas moi, je ne peux pas toucher. Il y a des prières, ils touchent pas. Ça, c'est pas moi, ça. Ça va? Mais quand tu as passé toute la journée en train de regarder les bombes, les bombes, oh la bombe, oh la bombe. Après, tu arrives là, oh Seigneur, oh Seigneur. Quand ça arrive au ciel, il dit, ça, c'est la prière de la bombe. Ça, ça m'appartient. J'arrête ça. C'est la prière de la bombe, de la bombe. J'arrête ça. Je vais croquer ça, je vais manger ça. Aucune prière ne va monter au ciel. Et le troisième ciel, c'est là, le ciel de tournage. C'est pour ça qu'on parle des cieux, au plus, au pluriel. Maintenant, suivez. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore car, l'explication maintenant, c'est ça mon fils, car, l'éternel Dieu n'avait pas fait pour le voir sur la terre. L'éternel Dieu n'avait pas fait pour le voir où ? Sur la terre. Lorsque Dieu a créé les trois éléments principaux, il y avait quoi ? L'eau, la terre et l'air. Ça va ? Vous comprenez ou pas ? Je vous remercie un peu pas. Lorsque Dieu a créé, il y avait quoi ? L'eau, la terre et l'air. Et là, Dieu dit ceci. Lorsqu'il est créé au début, rien n'avait germé. Pourquoi ? Rien n'avait germé parce qu'il n'y avait pas d'eau. Dieu n'avait pas fait pour le voir. Alors, Dieu trouve une solution. Comme il n'a pas fait pour le voir, il trouve une solution en disant quoi ? En disant quoi ? Va plus loin. Va plus loin. Mais ! Quoi ? Une vapeur s'élève sur la terre et arrose la surface de la terre. La vapeur n'est que des fines particules d'eau. J'ai dit ceci. La vapeur n'est que des fines particules d'eau qui sont maintenues en suspens pour la dynamique de l'air. Donc, une vapeur qui est condensée devient de l'eau. La condensation. Quand c'est condensé, ça devient liquide. Quand c'est dispersé, c'est un peu le terme. Quand c'est dispersé, ça devient à l'état gazeux, à l'état vapeur. Dieu dit quoi ? Il y a eu quoi ? Une vapeur. Ça va, Constance ? Tu comprends ça ? Une vapeur qui s'est élevée de la terre. Donc, si une vapeur, si une vapeur s'élève de la terre, la terre sera quoi ? Arrosée. Et la terre sera mou ? Mouée. Donc, là, s'il y a la vapeur et la terre, on se retrouve là avec quoi ? Une patte. Quelque chose qu'on peut modeler. Quelque chose qu'on peut maîtriser. Quelque chose qu'on peut travailler. Quelque chose qu'on peut malaxer. Pourquoi ? Parce que la vapeur est associée à la terre pour former une patte. Quelque chose qui est modelable. Comme un potier. Ça va ? Maintenant, va plus loin. Est-ce que jusqu'à là, on est en désaccord ou pas ? Ça va, hein ? L'Éternel, Dieu faisait quoi ? Forma l'homme de quoi ? De la poussière. Maintenant, je pose la question. De quelle poussière Dieu a formé l'homme ? De la poussière de la terre ? Qui avait reçu quoi ? Une vapeur ! L'Abbé dit qu'une vapeur, c'est le vin ! Pour que Dieu puisse donner forme, mon ami, on est quand même assez intelligents. Prends du sable qui n'est pas mouillé. Il n'y a que des grains. Donne une forme. Il n'y aura pas d'eux. Ça va ? Nous avons tous joué ici au bord de la mer. Tous, non ? Bon, si tu n'as pas joué au bord de la mer, il faut qu'on te paye un billet, il faut que tu es joué un peu au bord de la mer. Quand tu vas au bord de la mer, l'eau, il y a le sable. Le sable est mouillé. Et tu vois des enfants faire des quoi ? Des châteaux. Pourquoi ? Parce que dans ce sable-là, il y a l'eau. S'il n'y avait que le sable, il n'y a pas de forme. Donc, pour qu'il ait forme, cette église-là, vous, Dieu vous demanderait des comptes. Dieu vous demanderait des comptes. Je vous dis, sérieusement, Dieu vous demanderait des comptes parce que les messages que vous recevez ici, laisse-moi avancer. Donc, c'est avec de la poussière de la terre mélangée avec de l'eau que Dieu a formé le corps humain. et la Bible déclare quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi, mon ami ? Il fait quoi, mon ami ? Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. acclame le Seigneur et s'il te plaît, acclame le Seigneur. Maintenant, on va plus loin quand même parce que nous sommes quand même des gens qui étudient la Bible. Donc, il faut qu'on aille plus loin. Donc, l'homme se tombe là, qui devint un être vivant constant a en lui un souffle. Donc, le souffle qui est en lui, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pas sauf là. Le souffle qui est dans l'homme lui permet d'être en contact avec le monde spirituel. Le corps qui est créé lui permet d'être en contact avec la terre. Hé ! L'homme est le seul être humain qui peut en même temps opérer dans l'esprit et sur la terre. Hé ! Hé ! C'est trop fort ça. C'est trop fort ça. C'est trop fort ça. Je répète ceci. Il y a une mission. Ça va ? Voilà. Là, on avance là. Vous savez que je vous donne l'admirative pour pouvoir se combler sur ça. Regardez. 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 Il faut que vos vies puissent changer aujourd'hui. Vos vies doivent changer. Vos vies doivent changer. Regardez. Dieu dit une vapeur se léva du sol et Dieu forma l'homme. Dieu a formé l'homme avec une terre qui était mouillée avec de l'eau. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? L'homme devint une âme vivante. Donc, une âme qui vit en lui le souffle, l'esprit, en lui le corps, la terre. Donc, toute âme sur la terre a la capacité de vivre et dans l'esprit et dans le terrestre. Tout homme, tout homme, tout homme sous la terre vit dans l'esprit et sous la terre. maintenant, nous avons dit quoi ? Nous avons dit que lorsque Dieu créa, il y avait trois éléments principaux. L'eau, la terre et l'air. Lorsque Dieu crée le corps, lorsque Dieu envoie l'esprit dans un corps, il y a quoi ? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Seigneur, je te prie ce matin, ouvre les yeux de ce peuple afin qu'il comprenne le mystère. lorsque Dieu forme le corps humain, il y a quoi ? L'eau, il y a quoi ? La terre et ensuite, il envoie l'esprit qui est quoi ? L'air. En théologie, on appelle ça le punéma, l'air, le vent. Le vent en créole, on dit quoi ? Le vent en créole. Patricia, le vent en créole. L'air. Le vent en Mali, là-bas, c'est quoi ? Tiens. Tiens. Tu sens, tiens. En Inde, on dit quoi ? Mon bébé. Mon bébé. Est-ce qu'il y a une autre langue ici ? Là-bas, on continue, on dit quoi ? Toi, c'est une fille, hein ? C'est quoi ? Pepe. Hein ? Pepe. Hein ? Pepe. Pepe. Donc, c'est un peu comme le gars-là, le pepe. Il y a une différence avec un petit lien. Tiens. Hé, mon ami, écoute-moi très bien. l'eau, l'eau, l'air, 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 c'est la constitution de l'homme. suis, la terre, l'eau, c'est le corps humain. L'esprit vient de Dieu qui est l'air pour dominer l'eau et le corps. Amen. Mon ami, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Le corps humain, les scientifiques disent qu'il est composé de plus de 80% d'eau. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait ? Pour que ce taux-là qui était mélangé et à la terre puisse avoir de la valeur, il a mis quoi ? L'esprit. Pour que l'eau et la terre puissent avoir de là une valeur, Dieu a mis. l'esprit qui était au commencement à la création, l'esprit est venu dans l'homme. En deux termes, lorsque Dieu dit que la terre produise, eh mon Dieu, que la terre produise les plantes, les animaux, ceux-ci, ceux-là, tout ça est dans ton corps. Que les eaux produisent les poissons, les ceux-ci, tout ça, c'est pour ça que tu manges de poissons. Parce qu'il y a une combinaison, il y a une adéquation avec ton corps. Les éléments que Dieu a utilisés pour produire, c'est les mêmes éléments qui est en nous sur le corps. Oh mon Dieu, 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 les mêmes éléments. C'est pour ça que celui qui adore un arbre, pasteur, flore, est en abomination avec Dieu. Pourquoi ? Parce que l'arbre est sorti de la terre, la terre est ton corps. tu ne peux pas adorer quelque chose qui a été utilisé pour fabriquer ton corps. Parce que le véritable pour toi, c'est l'esprit. Les éléments que Dieu a utilisés pour créer notre corps, Dieu a mis l'esprit à l'intérieur pour dominer ces éléments. tu ne peux jamais adorer de l'eau. Oh non, chez nous, nous avons un Dieu qu'on appelle l'eau. Nous, chez nous, on adore l'eau. Mon ami, tu es dans le faux. Parce que dans ton corps, ton corps est fait au moins de 80% d'eau et Dieu a mis l'esprit dans ton corps pour dominer le corps. Tu ne peux jamais aller t'agénuer devant un arbre pour dire que non, nous, notre Dieu, on a un arbre, on a un Dieu dans notre vie, c'est un arbre. Non, 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 parce que l'arbre est sorti, a été produit de la terre, la même terre que Dieu a utilisé pour faire ton corps. Donc, si Dieu met son esprit en moi, là où il y a de l'eau, là où il y a la terre qui ont produit ces choses-là, ça veut dire que sur la terre des hommes, moi, en tant qu'esprit, rien ne peut me résister. Ah, tu as arrêté l'occasion de dire un bon Amen. Rien ne peut te résister. Pourquoi? Parce qu'au fait, Dieu a fait en sorte que le corps que tu as puisse être les mêmes, puisse avoir les mêmes éléments que l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est pour ça que Adam ne travaillait pas pour avoir l'argent, Adam dominait. Dieu lui a dit, domine. sur quoi? Sur quoi? Vas-y, pas plus loin. Retourne dans Genèse 1 à partir du verset 28. Donne-moi ça, tu verras. Regardez. Regardez, mes amis. Regardez. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez me remplissez et dominés. Dominés. pas sur un homme. Dominez. Pas sur un homme. Dominez sur vos propres composants. Dominez sur ce qui fait votre corps. Dominez sur les poissons de la mer. Les poissons viennent d'où? Les poissons viennent d'où? Les poissons viennent d'où? L'homme est composé de quoi? Le poisson est dominé par qui? C'est pour ça que... Non, le poisson est dominé par l'homme. C'est pour ça qu'il était capable d'aller le pêcher et le manger. Oh, oh, c'est pour ça qu'il était capable d'aller le pêcher, le manger. Même s'il le refuse, tu vois, le manger. Ah! Ah! Jésus arrive quelque part où on le taxe. On le taxe de ne pas avoir payé ses impôts. Jésus reste là. Il appelle son fils, son fils spirituel Pierre des pierres. Viens ici, là. on est en train de me taxer de ne pas payer les impôts. Mais moi, je sais qu'au fond de la mer, là-bas, il y a des pierres précieuses. Maintenant, écoute-moi très bien. Lors ton filet, là, à gauche, là, prends le poisson. Vous savez pourquoi Jésus prend le poisson? Parce qu'il sait que lui-même, son corps est fait d'eau. L'eau vient du poisson. Donc, son esprit, c'est lui qui domine son corps. Donc, s'il parle à la mer, la mer lui donnera le poisson qu'il veut. Patricia, si tu comprends ça, le miracle devient facile. Si tu as compris ça, le miracle devient facile. Le miracle devient facile. Il dit poisson, lance le filet. Le poisson, il tire là, il y a un poisson. Ouvre sa bouche. Il y a l'argent à l'intérieur. Vous avez déjà vu un poisson que l'argent à l'intérieur? Une personne qui a reçu l'esprit de Dieu a le pouvoir sous la matière. C'est pour ça que si l'église ne se réveille pas, vous avez laissé les magiciens faire des miracles et vous êtes ébloués. Oh, c'est un magicien. Wow! Mon ami, l'esprit de Dieu, c'est plus que la magie. L'esprit de Dieu, c'est plus que la magie. Vous avez laissé les sorciers faire des tours, des magiciens vous éblouir avec des trucs qui viennent du deuxième monde, du deuxième ciel. Alors que vous, vous avez un corps qui a été créé par les trois les trois matières. Les trois matières par lesquelles Dieu a tiré tout ce qu'on voit aujourd'hui là. Mon ami, même quand quelqu'un roule bainclé là. Toi aussi, après tu as bainclé, il n'y a pas de mer. Voilà, voilà, voilà. Tu es jaloux pour rien du tout. Tu es jaloux pour rien du tout. Toi aussi, appelle ta bainclé. La ferraille là vient de la terre. Ton corps est composé de quoi? De la terre. Touche-toi ton corps. Dis, hé, bainclé, c'est de mon corps. Je vous donne des secrets que vous croyez même pas. C'est pour ça que les chrétiens meurent pauvres. Ils meurent toujours euh, non. Touche ton corps dit, bainclé, je te fais sortir de mon corps. C'est de la ferraille. La ferraille vient d'où? De la terre. Tu es composé de quoi? En toi, en quoi? L'esprit. Il y a l'esprit pour dominer. Dominer sur quoi? Sur tout, sur la terre. Touche ton corps dit, ma maison sort de la terre. Tiens! Déjalousie à deux balles. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Déjalousie à deux balles. Tu ne connais pas qui tu es. En qui tu es. Parclamer le Seigneur ici. Un esprit qui est réveillé, un esprit qui est authentique selon l'esprit de Dieu, domine sur la matière. C'est pour ça que Jésus a dit guérisse les malades. Une personne ici est malade reçoit la guérison. Qui est malade ici? Reçoit la guérison. Il faut le croire. Pourquoi? Parce que le pouvoir était donné à la matière. La matière. Ton corps est fait de la terre. Tout ce que les hommes ont fabriqué sur la terre vient de là, de la terre. Vous voyez des conflits que les gens ont aujourd'hui? des jalousies à deux balles. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent parler à la matière. Et parler, ils croient. Pas juste parler pour parler. Parler, ils croient. Qui va clamer le Seigneur ici? C'est ce qui s'est passé dans Marc 11. Comme vous lisez, Marc 11, 12 à 14. Jésus arrive quelque part dans une contrée et là, il aperçoit un figuier avec des feuilles. Il avait faim. Il arrive devant le figuier croyant qu'il allait trouver quelques figues pour manger. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait rien du tout. Jésus a maudit le figuier comme personne dorénavant ne mangerait de tant de tant fruits. Mon ami, il était sûr de lui. Pourquoi? Parce que le figuier est sorti de quoi? De là? Ah, mon ami, dis-le bien. Le figuier est sorti de là? La terre est dominée par quoi? Par l'esprit. Ils sont partis. Ils sont revenus sur le même chemin avec les disciples. Jésus savait que ce qu'il avait dit là va s'accomplir. Mon ami, quand tu es un esprit réveillé, tu sais que ce que tu as dit là, ça va accomplir. Ça va arriver. Jésus fait exprès de ramener les disciples dans le même chemin où il avait maudit le figuier. Lui, il passe là, il sait que le figuier est déjà maudit et a déjà séché. Il passe, il ne fait même pas que tu figuier. C'est Pierre qui remarque. Rabbi, Rabbi, le figuier que tu avais maudit a séché. Et c'est là où Jésus-Christ élève le savoir pour dire si vous avez de la foi à manger comme un grain de sénévié, vous direz à cette montagne ôte-toi de là et la montagne va se déplacer. Donc la montagne symbolise quoi ? Des situations. Donc toi qui as l'esprit de Dieu, un esprit réveillé, tu es capable de dire à cette montagne ôte-toi de ma vie, ôte-toi de ma famille, ôte-toi de mes affaires, ôte-toi de mon travail, ôte-toi de mes enfants, ôte-toi, ôte-toi, ôte-toi à cause de l'esprit de Dieu qui est en toi. L'esprit domine sous la matière. L'esprit domine sous la matière. Et cette matière, c'est avec cette matière que ton corps a été fait. C'est pour ça que tu aimes bien t'habiller. Pourquoi ? Parce que la matière va en décoil avec ton corps. C'est pour ça que tu aimes te perler, te mettre de l'or, te mettre des bijoux. Pourquoi ? C'est la terre. Ton corps est fêleux de terre. Pourquoi ? Tu aimes habiter une belle maison. Ce n'est pas un péché. Pourquoi ? C'est la terre. C'est ton corps. J'ai dit ceci, l'homme est un être humain qui est capable de vivre sous deux dimensions. Dans l'esprit et sous la... Voilà. 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 Ah, mon Dieu. La terre qui a produit tout ce qu'elle... Tout ce qui est sur la terre, cette même terre a été utilisée pour notre... Ah, mon ami, je veux que tu saisis ça. Donc, quand j'ai un organe qui est défectueux, c'est la terre. Je parle à la... À la terre. J'ai dit organe. Je dis cancer. Je dis toi, cancer de sein. Toi, cancer du torus. Écoute-moi très bien. Tu as été dégradé, mais moi, j'ai le pouvoir sur la terre. Maintenant, au nom de Jésus, je suis en train de recréer ma matrice. Je recrée mes ovaires. Tu es en train de parler à la terre parce que l'esprit a pouvoir sur la terre. Wow! L'esprit a pouvoir sur la terre. Regarde dans ta vie qu'est-ce qui est défectueuse. Parle à la terre. C'est pour ça qu'une personne qui maudit ta terre, tu n'avanceras pas. La terre a un mystère. On ne marche pas par les mains. On marche par les pieds. La première chose qui est en contact avec notre terre, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont entrées dans des maisons des féticheurs avec leurs pieds. Lorsqu'ils sont sortis là-bas, le féticheur s'est élevé, il a touché là où tu as mis les pieds et tu as pris quelque chose. Pourquoi? Parce que le premier contact de l'homme sur la terre, c'est quoi? Fais attention là où tu mets tes pieds. Fais attention là où tu mets tes pieds. Sors des boîtes des nuits. Sors de là. Sors des maisons des prostituées. Fais attention là où tu mets tes pieds. Là où tu mets tes pieds, quelqu'un qui est capable de toucher ça, de dire je prends ta vie. Parce que tu es fait de terre et parce que ton esprit de mise sur la terre, c'est prendre ta terre, t'es fini mon enfant. T'es fini. Si quelqu'un prend ta terre, tu es fini. Si quelqu'un prend ta terre, tu es terminé. Sors de tout endroit où tes pieds sont en train de fouler en risque de te répandre. Et je termine en disant ceci. Il a dit à je suis que tout endroit ô mon Dieu. Lève-toi là où tu es. Oh mon Dieu, ô mon Dieu, ô mon Dieu, ô mon Dieu, ô mon Dieu. Ce message-là, quand je l'ai eu il y a une semaine, ça m'a redonné à moi-même l'envie de changer la dimension de prier. tout lieu que foulera la plante de votre je vous le comme je l'ai dit à il y a une version qui est très intéressante, c'est la version d'Arbi. Je ne sais pas si tu as ça mon fils. S'il te plaît, fais une fois de tout, parce que je veux que tout le monde puisse lire ça. la version d'Arbi dit quoi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il n'y a pas la version d'Arbi. Je vais lire dans ma version d'Arbi. Regardez ce que la version d'Arbi dit. tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai. Je vous l'ai. je vous l'ai donné comme je l'ai dit à Moïse. Je vous l'ai. Pas je vous donne. Je vous l'ai. C'est du pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Darbi nous enseigne cela dans le passé. En deux termes, ce n'est pas une prophétie. Ah! Ce n'est pas une prophétie. C'est un fait. Dieu ne peut que donner à l'homme tout un droit de la terre parce qu'il est composé de la terre. Ce n'est pas une prophétie. Il dit je vous l'ai. Pas je vous le donnerai. Pas je vous le donnerai. Non, non. Je vous l'ai. C'est un fait. Ce n'est pas une prophétie. Dieu dit non, c'est normal que je vous le donne parce que ton corps est composé de la terre. Tout un droit où tu foules tous tes pieds. Dès l'instant où tu parles la terre, dès l'instant où l'esprit parle à la terre, Dieu te le donne ma fille. Dieu te le donne. Peu importe le temps que ça va faire, Dieu te le donne. Et ne soyez pas naïfs, les gars. Ne soyez pas des bolosses. Dieu vous le donne. Dieu vous le donne. Croyez en vous. Croyez en l'esprit que Dieu a déposé en vous. Parlez à votre terre. Parlez à votre situation. Il dit tout un droit. Non, je cherche quelque chose là. Retourne. 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 Au verset 3 là. Comme j'ai les premiers à Moïse, je vous le donne tout un droit. Non, donne-moi la version là. La première version que tu as vu. Oh mon Dieu, Seigneur, aide-moi en compétition. Regardez, regardez. Tout lieu que foulera la plante. Maintenant, je m'arrête au niveau de plante. L'expression plante en hébreu veut dire quoi? Mon ami, Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu sois son digne représentant. Le mot plante en hébreu veut dire se courber. Le mot plante en hébreu veut dire s'allonger. Le mot plante en hébreu veut dire s'agénouer. Le mot plante en hébreu veut dire que quand tu vois le roi venir, tu fais la courbette. Donc Dieu dit ici, tout endroit où foulera la plante, sur toute la terre, quand tu auras besoin de quelque chose, cette chose là qui vient de la terre, tu seras obligé de faire la courbette. De reconnaître le roi que tu es. De reconnaître le prince que tu es. De reconnaître la princesse que tu es. En hébreu, plante veut dire faire la courbette. Donc tout ce qui vient de la terre doit faire la courbette sur l'homme. Mon Dieu. Tout ce qui vient sur la terre, mon frère, quand il te voit toi, il doit faire quoi? Seigneur, ô mon roi et mon Seigneur. Tu comprends ça mon fils? Je veux une maison. La maison va dire mon roi, mon Seigneur, je suis à ton service. On veut acheter l'église, le bâtiment, on te le dit ô mon roi, mon Seigneur, je me postère. Peu importe le temps que ça va durer. Tu veux un bébé, touche ta matrice. Le bébé qui vient de la terre va dire quoi? Ô mon roi, mon Seigneur. Ne cours pas derrière l'argent. Connais les principes de l'argent et quand tu l'appelles, il dira ô mon roi, mon Seigneur. Je suis à votre serre. Le diamant, ô mon roi, mon Seigneur. L'or, ô mon roi, mon Seigneur. J'ai vu une vidéo où un enfant, on a trouvé un enfant qui pleurait, ses larmes, c'était quoi? Le diamant, des cailloux de diamant qui sortaient dans ses larmes. J'ai vu une deuxième vidéo où c'est un enfant qui pleurait, quand il pleurait, c'était l'or qui sortait de ses yeux. Et Dieu me dit mais c'est normal, ça ne faut rien. Le corps est fait de quoi? J'ai dit à la terre de quoi? De pro? J'ai dit à la terre de faire quoi? De faire quoi de pro? L'or est produit de la terre. Le diamant est un produit de la terre. C'est moi, je pleure et que le diamant sort de mes yeux. C'est normal. C'est normal. Oh, 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 le bâtiment que nous cherchons de l'église sortira de terre. Vous savez, des fois, tu as le cœur troublé quand tu vois les choses qui tardent. Mais quand Dieu m'a donné ce message-là, ça m'a reconforté moi-même. J'ai dit à Dieu, c'est la terre. L'esprit a domination sur la terre. Ça sortira de terre. J'ai mis le besoin de crier. Ça sortira de terre. Ça sortira. Ça sortira. plantes veut dire reconnaître la révérence de la personne. Je déclare, je profite sur ta vie. Tous ceux qui te résistaient font la courbette maintenant. Non pas parce que tu es extraordinaire. Non. C'est parce que l'esprit domine la terre. Écoute-moi. tous ceux qui faisaient barrage dans ta vie se prosternent aujourd'hui au nom de Jésus. Écoutez-moi. Regardez-moi. Je finis. Il n'y aura pas sainte-sain aujourd'hui. On va finir là. Regardez. Il y a trois semaines, il y a un mois, on a fait une prière ici. L'esprit du réveil dans l'art. Les gens sont en train de recevoir des témoignages terribles ici-là. Il y aura un autre témoignage qui va arriver ici-là. Les gens m'appellent et disent pasteur, depuis qu'on a prié il y a ça, 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 ça. Mon ami, j'ai pressé un message. Ce message-là, je ne suis pas parti consulter les féticheurs pour vous enseigner ça. C'est biblique. Écoute-moi très bien. Je dis sur ta vie maintenant là, tout ce qui faisait barrage, vous voyez, là quand je dis ça, là, mon ami, je suis tenté de crier parce que j'ai confiance à l'autorité que j'ai reçue. L'esprit a autorité sur la matière. Tous ceux qui faisaient barrage de ta vie vont faire la courbette. Je le dis. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tous ceux qui faisaient barrage. Mon fils, tous ceux qui faisaient barrage de ta vie à partir d'aujourd'hui, peu importe le problème, que ce soit petit, grand, je ne sais pas, puisque l'esprit a le pouvoir sur la matière, ces choses-là vont faire la courbette devant toi. Ils vont reconnaître le roi qui est tué. Ils vont reconnaître le prince qui est tué. Je le déclasse de ta vie. Tous ceux qui étaient compliqués à voir sont en train de faire la courbette aujourd'hui là. Sous votre destinée. Tous ceux qui bloquaient, tous ceux qui étaient loin, à cause de la révélation de la parole de Dieu. Ces choses-là sont en train de... Plante veut dire se courber. Ces choses-là sont en train de se courber dans votre vie. Elles se courbent. Elles se courbent. Elles se courbent. Quoi en ça ? Elles se courbent. La terre reconnaît le roi que tu es. La terre reconnaît la reine que tu es. Elles se courbent. Prépare-toi au témoignage. Prépare-toi au témoignage. Et pendant que je fais les déclarations là, l'esprit me dit tu ne pries pas Saint-Fourien, tu parles. Parce que l'esprit parle aux situations. Je dis que ton bébé est déjà là. Je dis que ta maison est déjà là. Je dis que ton travail est déjà là. Je dis que ta joie qui était partie est revenue. Je dis que tes enfants sont déjà là. Je dis que la paix qui était partie est déjà là. Je dis que ta promotion est là ce matin. Ta promotion est là. Va chez toi. Entre chez toi. Dès demain. Les nouvelles vont commencer à pleuvoir. Entre chez toi. Dès demain lundi mon fils. Mon fils dès demain. Les nouvelles vont commencer à pleuvoir. Tu vois là je ne prie pas. Je suis en train de parler. Parce que l'esprit parle aux situations. L'esprit parle à la terre. Tout ce qui vient de la terre que Dieu a réservé pour toi t'est donné. A partir de demain à tes brossas. Ce sont des nouvelles qui vont commencer à venir. des nouvelles. Des nouvelles. Des nouvelles viennent à toi. Des nouvelles viennent à toi. Mon frère Silas. Pourquoi? Parce que l'esprit parle à la matière. Et la matière est contrôlée. Est contrôlée par l'esprit. Et nous avons été faits dans ces mêmes terres là. Tout ce qui a été créé était créé par cette terre là. Alors nous commandons la terre. Nous commandons la terre. Nous commandons la terre. nous commandons. Ma fille sans paix. Sans paix. Sans paix. Je dis et là je dis quoi? Sans paix. Tu vois? Là je ne suis pas en train de prier. Je parle et je dis que ce vêtement de deux là sera la dernière. Pourquoi? J'ai parlé. Je n'ai pas prié. Je suis conscient de l'esprit qui est en moi qui parle à la matière. Là je parle à la matière. la mort qui venait voler la matière. La mort qui venait voler le corps des gens. Cette mort là s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ça se passe maintenant. Maintenant. Sèche-te là ma fille. Sèche. Tu es une reine. Tu es un dieu sur la terre. Un dieu dans un corps humain. Il faut que tu crois en ça. Tu as la capacité d'aller à notre dimension. Dieu change. Écoute bien ce que je dis. C'est le dernier vêtement de Dieu que tu portes. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Et tu sauras que ce message vient de Dieu. Ce n'est pas un message qui vient d'un homme. Tu le sauras. Élève, tu vois là où tu es. Commence à parler à la matière. Commande à la terre. Parle. Parle à la terre. Parle. Parle à la terre. Commence à parler à la terre. Commence à parler à la terre. Parle à la terre. Parle. Parle. Parle à la terre. Parle à la terre. Parle à la terre. Tu es fait de terre mon ami. Tu es fait de terre. Alors parle à la terre. Tout ce que ton corps a besoin sur la terre vient de la terre. Tout ce que ton corps a besoin vient de la terre. Toi-même tu as été fait de la terre. Alors parle à la terre. Oh, yes. Oh, yes. Quelqu'un parle de la terre. Quelqu'un parle aux situations de la terre. C'est l'esprit qui domine. Parle à tes os. Parle à ses maladies. Parle à son blocage. Parle à ta yavassa. Parle à ta promotion. Parle à ton travail. Parle à ton avenir. Dis-lui à venir. Il y a un roi qui arrive. Dis-lui à venir. Il y a un prince qui arrive. Dis-moi à venir. Le roi que je suis. La reine que je suis. Arrive. Adesso taï. Kotaï n'est-la. Il est né motis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Des cris de joie. Des cris de triomphe. Des cris de Dieu. Des cris des esprits. Des cris des dominateurs. Des cris des triomphateurs. Des cris de ceux qui parlent de la matière. Des cris des dominateurs. Tu as été créé pour être la tête. Et non la queue. Tu as été créé pour révéler l'image de Dieu vivant. Au travers de tes actes. De tes dires. Au travers de ce que tu fais. On doit voir Dieu en toi. Maintenant tu as compris le pouvoir. De parler à la matière. Et de dominer. Et tu sais dès au dorénavant. Qu'un esprit qui est réveillé. Est un esprit qui est connecté à Dieu. Et un esprit qui est connecté à Dieu. Est capable de parler à la matière. Et que la matière puisse obéir. Acclame Jésus. Si tu es dans cette église. Et que tu es arrivé dans cette église. Pour la première fois. Et que c'est pour la première fois. Que tu as foulé la plante de tes pieds. Et si. Lève simplement tes mains là où tu es. Nous voulons bénir Dieu pour toi. Nous voulons acclamer Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Des cris de joie. Des cris de triomphes. Des cris de célébration. Yes. Amen. Mon frère que Dieu vous bénisse. Je crois que ce message t'a parlé. Et que tu rentreras chez toi. Avec un mystère. De pouvoir parler aux situations. Si tu n'as pas une église d'attache. Nous t'adoptons déjà comme étant notre frère. Si tu as une église d'attache. Salue ton leadership. Bénis-les en notre nom. A la fin. Ne pars pas si vite. L'équipe d'accueil va te retenir pendant quelques minutes. Pour te parler plus amplement de l'église. Et si tu as des questions à poser. Ils vous feront le plaisir. De vous. Le dire. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Qui n'est pas la fin de la présence de Dieu. Mais la fin d'une séance. Où nous avons adoré Dieu. Où nous avons parlé à Dieu. Où nous avons écouté Dieu. Et nous sortons ici. Comme étant des véritables dominateurs. Sous des situations. Lorsqu'il y a une situation contraire. Qui se présentera devant toi. Souviens-toi de ce message. Souviens-toi que tu es un esprit. Qui domine sous la matière. Et parle à la matière. Père par le nom de Jésus. Ce peuple est venu à toi. Ce peuple t'a adoré. Ce peuple t'a écouté. Ce peuple t'a prié. Ce peuple a été enseigné. Maintenant je renvoie ton peuple de la paix. Je renvoie ton peuple de la joie. Je renvoie ton peuple avec un message. Pour aller bouleverser le monde. Pour aller bouleverser les situations. Pour aller bouleverser tout problème de leur vie. Car je sais qu'à date d'aujourd'hui. Que les problèmes vont trouver solution. Parce que nous sommes des esprits. Qui ont pouvoir sur la matière. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Les Saintes disent Amen. Nous poussons le cri de joie. Milo, 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 Milo. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Salut moi le dominateur qui est à gauche et à d'autres. Dis-lui dominateur. Dis-lui dominateur. Dis-lui dominatrice. Dis-lui dominateur. Dominatrice, dominateur. Dominatrice, dominateur. Salut le dominateur. Salut la dominatrice. Qui est à gauche et qui est à droite. Claudette. Dieu DU 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 U douai. Met Zymour. Sous-titrage Société Radio-Canada